Je m'appelle Sophie, j'ai 32 heures, je suis infirmière depuis presque dix ans. Présentement, j'enseigne au cégep et je pratique aussi professionnellement en différents hôpitaux. Au niveau du conflit étudiaire, j'ai été amenée à m'impliquer en tant qu'étudiante, parce que pendant que le conflit était en cours, je complétais mon baccalauréat à l'université en soins infirmiers. Donc, en tant qu'étudiante, j'ai été sollicitée. Puis, au fil et à mesure que le conflit se déroulait, que ça se polarisait, j'ai tenté de rechercher, puis avec des discussions avec des amis, on s'est dit que ça serait bien de joindre l'aspect professionnel des soins infirmiers avec le fait de militer, parce qu'il y a des liens aussi entre le conflit étudiant et notre pratique professionnelle. Donc, on a décidé de former un groupe de médis militants pour accompagner dans les manifestations, pour porter soin aux personnes qui étaient victimes de blessures dans ces circonstances-là. Est-ce que c'est le groupe des infirmiers et infirmières contre la hausse? C'est le groupe des infirmiers et infirmières contre la hausse, en effet. Puis, au sein de ce groupe-là, il y a différents styles d'intervention. Les gens ne veulent pas nécessairement s'impliquer au même niveau, ils n'ont pas les mêmes forces ou les mêmes ressources. Donc, au sein de ce groupe-là, on a également formé un groupe de médis militants. Donc, comment ça fonctionne? Vous vous présentez sur place pendant les manifestations. Vous êtes identifiée comme médique, comme infirmière? Oui, on porte nos uniformes bleus, qui sont généralement ceux que la population associe le plus à la profession. On ne peut pas utiliser ces mots de la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge leur refuse. Mais on porte nos uniformes bleus, des trousses de premiers soins rouges, parfois l'esthéthoscope, des brassards pour nous identifier. Puis, généralement, on essaie de s'organiser avec les organisateurs de la manifestation pour se coordonner, pour avoir de l'équipement radio, pour pouvoir communiquer avec nous. Puis, pour aussi pouvoir être efficace au niveau de quel trajet on va suivre. Nous, des fois, ça nous arrive de le savoir. Des fois, on ne sait pas non plus. Mais, des fois, ça arrive qu'on sait un peu le trajet d'avance aussi. Donc, on peut se préparer à des endroits sécuritaires pour traiter les blessés au besoin. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sur le terrain pendant le printemps hérable? Oui, en général ou plus précisément? En fait, l'implication générale, mais en fait, peut-être donner des cas de figure, des exemples précis. Est-ce que tu as été amenée à faire? À faire. Bien, au départ, on s'est beaucoup impliqués dans les grosses manifestations du 22. Tous les 22, il y a des grosses manifs. Donc, on s'associe avec la classe pour vraiment se disperser. C'est des grosses, grosses manifestations. Entre autres, l'été aussi, il fait très chaud. Donc, généralement, les grosses manifs, ça se déroulait assez bien. On avait des coups de chaleur, des petites entors, des petites foulures. Bon, pas grand-chose. Plusieurs d'entre nous ont fait des manifestations nocturnes, où il y a eu des blessures plus sérieuses, dirons-nous. On a même un membre de notre groupe qui s'est fait arrêter aussi. Pour quelles raisons? Ah, attroupement illégal. C'était pas en lien avec la loi 78, là. C'était en lien avec le cas de la route, sans infraction. C'était la grosse soirée, là, où tout le monde a été pris en sourcière au coin de Saint-Denis, Sherbrooke. 23 mai. Donc, c'est ça. Mais je pense que l'expérience la plus marquante, c'est vraiment Vittoriaville. Suite à ça, il n'y a plus jamais rien qui était pareil, là. Il y a des gens qui ont décidé de se dissocier du groupe parce que je disais que c'était trop dangereux, là. Pour eux-mêmes? Pour eux-mêmes. Parce que vous étiez nombreux, nombreuses à participer à ces manifestations-là, avant Vittoriaville, par exemple, ou après, même. Vous étiez combien dans un... où il y allait en groupe, j'imagine. Oui, oui, on y allait en groupe. En fait, on était généralement plus nombreux dans les manifs du 22 qu'on l'a été à Vittoriaville. On peut être 10, 12, 14. Je pense, là, plus qu'on a été, c'est 16. Donc, on était assez bien organisés. Mais quand c'est à Montréal, c'est plus facile, aussi, là, de mobiliser les gens. Il y avait un groupe central, si vous voulez, puis, dépendamment, là, si les gens travaillaient ou pas, ils venaient, ils se chounaient à nous, là, pour faire la sécurité, les soins. Puis, à Vittoriaville, donc, là, vous êtes partie en groupe, vous étiez combien? À Vittoriaville, on était 6. On n'était pas énormément parce que, justement, c'était loin. Il y a 2 personnes qui partaient de Québec, 3 personnes qui partaient de Québec. Un de Romainville, puis deux de Montréal. Donc, on s'est rejoints là-bas. À ce moment-là aussi, c'était une manifestation qui n'était pas organisée par les associations d'identes, mais bien par la Coalition contre la privatisation et la clarification des services publics. Donc, puis, un membre de notre groupe connaît très bien, là, une des organisatrices. Donc, on s'était, encore une fois, là, bien préparés avec les organisations qui faisaient la manif. On avait aussi eu l'approbation de la FIC, la Fédération éteint professionnelle de soins du Québec, qui nous autorisait, généralement, dans les manifestations, à nous afficher en portant des dossards de la FIC. Par contre, c'est sûr que dès qu'il y avait de la casse, là, on va attirer nos dossards. On n'a pas donné de mauvaise image de notre syndicat, là. Mais je crois qu'ils étaient là. J'ai vu les bannières. Oui, la FIC était présente à cette manifestation-là. Puis, généralement, ils font partie de la coalition contre la privatisation et la tarification. Donc, ils sont souvent présents dans la manifestation. Donc, c'est des gens qui ont une image aussi à protéger, on peut comprendre. Donc, ils sont vraiment en première ligne, mais ils sont là. Ils sont là, ils se font entendre. C'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter, Victor, Victoriaville, ce dont tu te souviens, qu'est-ce qui s'est passé, la succession des événements, en fait? Oui. Parfois commencer. C'est sûr, il faudrait être parfaitement lente et transparente. On s'attendait à ce qu'il y ait peut-être un petit peu plus de grabuche que d'habitude. Parce qu'on était en dehors de Montréal et que c'était la Sûreté du Québec qui était responsable du maintien de l'ordre. Pourquoi rien, donc, entre le fait que la Sûreté du Québec soit responsable du maintien de l'ordre, pourquoi ça impliquait dans votre esprit, peut-être, le fait que... Bien, même à Montréal, on le voit, la Sûreté du Québec est présente, mais ils sont comme autour. Si jamais la SPVM n'arrive pas à suffire, c'est eux qui sont appelés à intervenir. On a vu aussi, dans plusieurs autres causes sociales, la SQ intervenir en force, là, je pense aux populations autochtones, entre autres, quand on revient antérieurement dans l'histoire du Québec à certaines batailles syndicales. Donc, généralement, quand la Sûreté... Ils ont plus de moyens, aussi, que la SPVM. Ils ne relèvent pas les mêmes autorités. Donc, quand on sait que c'est la Sûreté du Québec qui est responsable de la sécurité, on peut s'attendre à, peut-être, un déploiement de force plus imposant, des tactiques, des stratégies peut-être différentes, aussi, au niveau des contrôles de foules. À Montréal, on peut penser, d'ailleurs, que l'usage du gaz toxique envers le manifestation est très contrôlé, parce qu'il y a plein de bouches d'aération partout, puis, bon, tu sais, les consignes de sécurité ne sont pas les mêmes. Même quand on est dans une petite ville, en région rurale, il y a plusieurs choses, là, qui ne peuvent pas être faites en temps normal, qui peuvent être utilisées. Donc, on s'attendait à ce qu'au niveau du contrôle de la foule, les moyens utilisés soient plus coercitifs et plus violents. Donc, vous êtes arrivée avec ces attentes-là, ou en fait, ces craintes, peut-être? Oui, peut-être plus des craintes. On n'espérait pas ça. Parce que, aussi, c'était différent, parce que ce n'était pas une manif qui était organisée par les associations. Etudiantes, il y avait des syndicats, des personnes âgées, des familles. Donc, c'est d'un côté, on avait peur parce que c'était la SQ. De l'autre, on se disait, mais les manifestants sont plus tranquilles, tu sais. Le bassin de manifestants n'est pas le même, mettons, que ce qu'on voit à Montréal. Donc, on était conscients de ça, mais on ne savait pas non plus comment ça se déroulerait. Donc, je te demandais peut-être de raconter le déroulement. Parce qu'au début, la manifestation était pacifique, jusqu'à l'arrivée devant l'hôtel, en fait. Oui, 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 ça se déroulait dans le calme, la joie, on chantait des chansons. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivés devant le Victorin, en fait, on s'est déployés, nous, les médics, pour essayer de couvrir. On essaie toujours de se tenir un petit peu en retrait. Comme médic, on essaie de se tenir en retrait un peu pour bien évaluer, dans le fond, ce qui se passe. On ne peut pas venir en aide à personne si on est les premiers à se faire casser. Donc, on essaie de se trouver un point de vue plus en hauteur, évaluer ce qui se passe. Donc, on s'est tous dispersés pour essayer de voir un peu ce qui se passait. Puis là, on a vu rapidement. Premièrement, on était très étonnés de voir le peu de sécurité. Il y avait 12 agents de la SQ, puis c'est tout. Mais là, c'est là qu'on a vu tout le monde en réserve. Là, il y avait les clôtures aussi, qui étaient franchement ridicules. Ça a commencé à brasser un peu. Les gens commençaient à faire tomber des clôtures. Rapidement, rapidement, il y a des gaz dissuasifs qui ont été lancés. Quand je parle de gaz dissuasifs, c'est des gaz qui simplement produisent de la fumée, qui n'ont aucun potentiel d'intoxication. Mais quand même, ça a été tiré dans les premières minutes. Donc, ça a été très rapide. On n'avait pas du tout entendu l'avis que l'attroupement était illégal, puis qu'il y avait un avis de dispersion qui était lancé. Personne n'a entendu ça. Quand les gaz dissuasifs sont sortis, nous, on s'est donné le mot de sortir notre équipement de protection, mettre nos lunettes, nos masques, sortir le malox. Puis, moi, je n'ai même pas eu le temps de compléter l'installation de mon équipement qui ont lancé des gaz CS. J'ai été très prise au dépourvu. J'ai été complètement intoxiquée. Il a fallu que je me sauve. Je n'étais pas capable de respirer. J'ai vomi. Il a fallu que j'essaie de trouver un endroit, le retirer pour finir d'installer mon équipement, puis pouvoir venir en aide aux gens. À ce moment-là, la pagaille était déjà prise. Il lançait une quantité effarante de gaz. J'entendais dans mon Sibie des appels à l'aide pour des familles, des enfants qui avaient été touchés par les gaz, des personnes âgées. Il faut se remettre aussi en contexte qu'au niveau de la météo, ce jour-là, à Victoriaville, le plafond nuageux était très, très bas. Il y avait un petit crachin. Puis le vent soufflait dans une direction très précise, qui était celle dans laquelle les policiers tentaient de nous disperser. Donc même si on courait dans le sens de se disperser, on restait dans le nuage de gaz. Donc c'était très paniquant. On ne connaissait pas du tout le terrain. Personne n'est de Victoriaville. Donc c'était vraiment difficile. Pourtant, ce n'était pas la première fois dans ma vie que je me faisais gazer, mais avec du CS, ce n'est pas arrivé souvent. Puis à cette concentration-là, avec les conditions météo, dans un lieu qui ne m'est pas familier, c'est très difficile à gérer, à garder son camp. Bon, donc, avant même d'être prête à intervenir pour aider, pour porter secours aux gens qui étaient là, déjà, d'être en situation... Ah, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide, mais il n'y a personne pour m'aider. C'est nous autres qui est là pour aider. Puis toutes mes amies étaient dispersées, tous mes collègues étaient dispersés dans ma neuf. Donc, je me suis trouvée à un petit coin, là. Je pense que je me suis installée dans un stationnement, à l'abri d'une voiture, puis je me suis juste dépêchée à me maloxer, puis à m'inspirer un petit peu de, je dis, trompe pour essayer de dissiper l'effet des gaz. Mais donc, je me doutais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide à ce moment-là, puis je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable d'avoir pris ces précieuses minutes-là pour me traiter de moi-même, mais en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Les gaz CS, enfin, c'est ce que je pense qui a été utilisé, c'est ce qu'on pense qui a été utilisé parce que les symptômes sont assez différents des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes, ça brûle les yeux. Ça peut occasionner des difficultés respiratoires, mais les CS, vraiment, ça donne des nausées importantes. Ça donne des brûlements quand on respire. L'intensité est vraiment très différente. Inhaler une bonne quantité de CS, on a l'impression qu'on va mourir. On a l'impression que ce qu'on inhale est en train de nous brûler les poumons, puis ça cause vraiment même des douleurs abdominales. Ça a créé dans le fond une espèce d'état de choc, si vous voulez, qui fait qu'on ne pense plus à rien, sauf qu'on a mal et qu'on veut s'en aller. Les premières interventions, elles ont été acquis? Suite à ça, c'est ça, moi, je me suis dirigée, j'avais comme la partie gauche, si vous voulez, de la manifestation. Donc, je me suis dirigée à gauche, j'ai traversé la 116. Donc, je me suis éloignée du Victorin pour aller vers les terres et vagues dans lesquelles je voyais beaucoup de gens courir puis tenter de se disperser. À ce moment-là, quand j'étais arrivée dans les terres et vagues, j'ai vu des gens par terre qui vomissaient, j'ai vu des gens qui se frottaient les yeux, qui étaient la pire chose à faire, mais bon, c'est un réflexe. Des gens pleurés, des gens en état de panique, des gens perdus. Donc, là, j'ai commencé à faire des interventions. C'est sûr que le mélange au malox est moins efficace avec les CS qu'avec les lacrymaux, mais quand même, c'est mieux que rien. Donc, rincer les yeux, mais aussi les muqueuses, parce que la peau est vraiment très irritée aussi. j'avais des gens qui faisaient des plaques rouges, là, incroyables. Prendre les gens qui étaient là, qui étaient par terre, les amener à se relever, leur dire dans quelle direction se diriger. Je ne sais pas, à ce moment-là, dans ce petit terrain vague-là, j'ai peut-être fait une quarantaine d'interventions, juste rescaper les gens qui étaient en petites boules, puis qui pleuraient. C'était vraiment... C'est difficile à imaginer comme scène. C'est chaotique. On se croirait dans un film de guerre. Je ne veux pas faire de mauvaise comparaison, mais c'est le brouillard partout. C'est des gens qui comptent dans toutes les directions. C'est des états de panique. C'est vraiment difficile à rendre en parole ce qui s'est passé là, puis l'état dans lequel les gens étaient. Puis les gens, c'était des gens de tout âge, j'imagine. Oui, c'était des gens de tout âge, des personnes âgées. Moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de famille dans ce terrain vague-là. J'ai compris par la suite qu'eux s'étaient évacués par la route. J'imagine qu'il n'y avait qu'une poussette aussi. Le terrain vague, ce n'était pas nécessairement une option. Donc, les gens ont utilisé la voie pour tenter de quitter qui pensait être la meilleure. Donc, il y avait quelques personnes âgées, des jeunes adultes, des plus jeunes aussi, des ados. Là, on essayait de se disperser. Il y avait le nuage de gaz qui nous suivait toujours. On a fini par arriver dans une rue perpendiculaire à la 116, où là, j'avais encore traité d'autres gens qui avaient réussi à se rendre plus loin, mais qui étaient quand même intoxiqués. On faisait respirer du jus de citron dans un linge. J'ai invité, rinçage au malox, consigne de sécurité. On essayait de diminuer le sentiment de panique. À ce moment-là, j'ai entendu dans le Cibir aussi qu'il y avait des familles qui demandaient de l'aide, qu'ils s'étaient réfugiés dans un garage pas très loin de là, que les enfants s'étaient fait gazer. On parle de très jeunes enfants. Là, ça a commencé à se mettre beau tabou. Tout ce que j'avais vu, c'était comme que je n'en revenais pas. Je disais, bien, voyons tout. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'était complètement surréel. Je me suis dirigée vers cet endroit-là. En y allant, j'ai rencontré un de mes collègues, Jean-Pierre, qui dit, c'est correct, Sophie, je suis allée. Puis qu'ils avaient traité. Puis là, on se regardait. On n'était pas capables de rien se dire. C'était... On n'y croyait pas. On regardait ça. Allez, on voyait l'anti-meute. On voyait le nuage de gaz. Les gens couraient partout. C'était... Là, on a entendu dans ces bics qu'il y avait quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire. Alors... C'est pourquoi on n'a pas amené le défibrilaseur. Puis on y avait pensé. On s'était dit, on devrait amener le défibrilaseur. Mais là, on s'est dit, voyons donc. Pfff! Défibrilaseur. On a décidé d'y aller. Mais la manière dont il nous indiquait la position, c'était en plein milieu des affrontements. Donc, on a décidé de prendre deux chemins différents pour essayer de se rendre le plus rapidement possible à les porter assistance. Moi, j'ai pris les rues en arrière où j'ai croisé beaucoup de personnes âgées qui avaient réussi à se réfléchir là, entre autres, un homme de 70 ans qui était super courageuse, qui essayait de garder son calme, qui faisait même des blagues, qui disait qu'elle allait raconter sa Noël à ses petits-enfants. Puis des jeunes qui venaient en aide à ces gens-là qui ne connaissaient pas. Oui, il y avait quand même une belle solidarité. Les gens se sont beaucoup, beaucoup entraînés. Il y avait beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas nécessairement infirmiers ou médics puis qui avaient prévu de l'équipement pour traiter les gens puis qui traitaient le plus grand nombre de personnes possible. Oui, parce qu'à six infirmiers et infirmières, c'était nettement insuffisant. Nettement insuffisant. Puis il y a eu donc des cas plus graves, on sait, au-delà d'intoxication au gaz. Il y a eu autre chose. Est-ce que tu en as été témoin? Oui. Oui, j'ai été témoin de ça. En fait, continuez en ordre logique de ce que j'étais en train de vous raconter. Moi, j'ai été une des dernières à arriver sur les lieux du premier blessé grave qu'on a traité parce que j'étais passée par derrière, justement. En même temps, ça nous a un peu sauvés parce que ça n'a pas permis de reconnaître des lieux plus sécuritaires qu'on n'avait pas envisagés. Donc, quand je suis arrivée, il y avait un blessé par terre qui avait reçu un projectile à la tête, qui avait un état de conscience altéré. Il y avait déjà deux de mes collègues qui étaient présents à son chevet. Puis là, on était encore en train de se faire gazer. Puis mes collègues avaient demandé à la fois de former un cordon de sécurité autour du blessé pour éviter qu'il soit piétiné, pour le protéger, puis pour nous permettre d'effectuer les soins dans un contexte sécuritaire. Et le cordon de sécurité venait de partir en débarque parce que l'anti-hémeute était en train de charger. On voyait l'ambulance sur la 116, mais entre l'ambulance et le blessé, il y avait un cordon d'anti-hémeute qui chargeait. Donc, on a dû prendre la décision de déplacer le blessé. Chose qui est vraiment à éviter quand on ne connaît pas exactement la nature de la blessure puis qu'on n'a pas les moyens de bien immobiliser la personne. On a fait le mieux qu'on pouvait pour le déplacer en bloc dans un terrain accidenté. Mais c'était vraiment, vraiment pas idéal qu'il n'y ait pas de secours puis de devoir le déplacer en plus. Ce n'était pas une décision qu'on a pris de gaieté de cœur. On s'est vraiment consulté puis heureusement qu'il y en avait plusieurs d'entre nous qui avaient plusieurs années de jugement clinique derrière eux pour prendre cette décision-là parce que la conséquence de ça, ça peut être qu'on cause une paralysie, dans le fond, qui peut rester pour le reste de la vie de la personne. Puis on en était très conscients. Mais vous n'aviez pas le choix. bien, c'était que sa vie était menacée. On avait une poule pique qui nous piétinait puis on avait des gaz intoxicants qui venaient aggraver un état de dépression respiratoire aussi. C'était vraiment la seule décision à prendre. Mais c'était une décision très grave. Donc, on a déplacé cette personne-là deux fois pour finalement arriver à une petite rue résidentielle où là, on s'est réfugiés sur des terrains dans le fond privé des gens. Puis à ce moment-là, j'ai été vraiment aussi renversée parce que les gens sortaient sur leur balcon puis nous disaient de nous en aller. Ils nous disaient de partir, qu'on n'avait pas d'affaires là. C'est ça, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Finalement, après plusieurs minutes de partage de sang, on n'avait plus de compresse pour éponger le sang. On ne savait pas quand est-ce que le secours allait arriver. Il y a des policiers qui sont venus qui sont venus en reconnaissance, je pense, voir si l'ambulance pouvait peut-être se rendre. Puis cinq minutes après, l'ambulance est arrivée. On n'a pu embarquer ce blessé-là. Nous, on a décidé de se redisperser. On a fait un petit caucus. On s'est rendu compte qu'il y avait deux membres de l'équipe qui aient leurs civils. Leur radio ne marchait plus. Donc, on a essayé de partir les civils aussi dans l'équipe pour ne pas perdre contact les uns avec les autres. Puis là, il y en a trois d'entre nous qui sont restés sur place. Les trois autres se sont redéployés ailleurs parce que là, à ce moment-là, les projectiles cinétiques avaient commencé à être utilisés. Puis on avait beaucoup de blessures qui arrivaient, d'hématomes, de foulures. Puis on n'était pas assez nombreux à ce moment-là pour vraiment aller intervenir sur les gens dans le terrain. Donc, on a réquestionné des gens qui voulaient nous aider. Puis on leur a demandé de nous apporter les blessés dans une espèce de centre de triage improvisé qu'on avait faite, qui était comme sous le toit d'un garage, d'un commerce désaffecté. Puis là, on avait comme une espèce de centre de triage. Les gens arrivaient, on évaluait la gravité de leurs blessures. S'ils étaient capables de marcher ou d'être portés par des gens, on réquestionnait des gens. Puis on leur demandait de les évacuer. Puis ceux qui n'étaient pas en mesure de se déplacer, entre autres, il y avait quelques cas d'hématomes importants, dont un hématome fémoral, que j'ai vraiment, vraiment eu peur pour la vie de la personne. Si cet hématome-là, tu restes, c'était une hémorragie massive qu'on n'était pas en mesure de traiter avec les moyens qu'on avait. Si tout ça n'était en état de choc, on n'avait plus de couverture thermale, on n'avait plus rien pour traiter les gens. Il y avait de la pluie, il faisait froid. On parle du centre de triage improvisé. Comment est-ce que ça fait qu'il n'y avait pas d'ambulance, qu'il n'y avait pas de bête? Bien, jusqu'à ce jour, ça reste un peu sans réponse. On a des hypothèses. C'est entre autres pourquoi on aimerait qu'il y ait une enquête publique sur ça, parce que ça serait important de comprendre pour ne pas que ça puisse se reproduire. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'on a vu les ambulances et qu'on a vu quand les ambulances étaient blessées, il y avait des lignes d'ancienne 1. Donc, est-ce qu'on les a empêchées de passer? Peut-être. Il y a aussi le fait que les ambulances, c'est des travailleurs, puis ils doivent intervenir dans un cadre qui est sécuritaire pour eux. Est-ce que les normes d'ACSST font en sorte qu'on leur dit de ne pas intervenir dans une situation qui est potentiellement dangereuse pour eux? Peut-être. Encore là, comment est-ce qu'on évalue le danger potentiel? Sur quels algorithmes, en le fond, ils se passent pour évaluer ça? Encore là, c'est des informations qu'on ne sait pas. Il y a aussi la question du nombre d'ambulances qui étaient présentes sur les lieux. Moi, personnellement, c'est un des points que je trouve les plus dérangeants. Comment est-ce que les forces de l'ordre peuvent venir, se préparer à intervenir dans un contexte démeute, avec des armes, avec un potentiel létal ou sublétal, comme il se plaise à le dire, très grand, et ne pas s'assurer d'avoir un nombre d'ambulances adéquats et des centres hospitaliers qui sont prêts à recevoir ces blessés-là? Ça, moi, comme infirmière, comme membre du réseau de la santé, ça me questionne énormément. Quand on sait qu'on a le potentiel de faire usage d'une forte qui est aussi grande, je crois que c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on est en mesure de réparer ou de venir en aide aux gens qui vont potentiellement être blessés par ces mesures-là qu'on va utiliser. Ça, pour moi, c'est une question de responsabilité. C'est comme moi, quand j'administre un médicament à un patient, je connais les effets secondaires que ça peut avoir, puis je suis prête à y faire face. Je connais l'antidote du médicament que j'utilise. Mais bon, ça, c'est ma constitution à moi de la responsabilité, puis du pouvoir, en fait, puis de la responsabilité qui vient avec. Il y a toutes ces questions-là qui demandent. Ce sont des questions, il me semble, qui ont été abordées lors de la conférence de presse, puis de l'organiser, entre autres. Tout à fait. C'est des questions qui ont été posées. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. En fait, la seule réponse qu'on a eue, c'est que les policiers ont très bien fait leur travail. Permettez-moi d'en douter. Donc, on est dans le centre de triage. D'ailleurs, l'anecdote que je vais vous raconter va aussi bien illustrer ce propos. Donc, on était au centre de triage, on n'avait plus de matériel. On maquait de tout, puis les blessés continuaient à affluer. Donc, j'ai dit à Jean-Pierre, je vais aller voir les policiers, puis je sais qu'ils ont des trousses de premier soin dans leur véhicule. Ils sont obligés d'en avoir. Je vais aller leur emprunter le matériel. Ils ne peuvent pas refuser. Donc, je quitte le centre de triage. Je suis peut-être à 250 mètres avant de trouver deux véhicules de police qui étaient immobilisés à une intersection, puis je me suis présentée. J'ai décliné mon nom complet, ma profession d'infirmière. J'ai expliqué la situation. J'ai dit, je vous demande deux choses. Ça, c'est où est-ce qu'on est localisés. Il n'y a absolument aucun émercié là. On est au centre de triage. Il y a des blessés. On attend l'ambulance. Pouvez-vous indiquer à l'anti-hémeute notre position, puis leur demander d'arrêter de tirer du gaz dans cette direction-là? Ça va faciliter le passage des ambulances, parce que là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas venir intervenir. Donc, à ça, ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec l'anti-hémeute, que c'était des décisions tactiques qui étaient prises. La deuxième chose que j'ai demandé, c'est de me donner du matériel de premier soin, parce que j'en avais plus, puis soigné les gens, puis ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. À ce moment-là, j'ai vécu vraiment une frustration énorme. Énorme. J'étais hors de moi, littéralement. Hors de moi. Je me voyais aller. Je voyais la situation se produire. C'était tellement frustrant. de voir tous ces blessés-là, de ne pas pouvoir leur mettre en aide, de ne pas arriver à obtenir la collaboration. Les forces de l'ordre, c'est... Fait qu'on est retournés au centre de triage. On est restés avec les blessés les plus graves jusqu'à ce qu'ils puissent finalement être évacués en ambulances, ce qui a pris plusieurs, plusieurs minutes. On parle de 15 minutes, 20, plus probablement. Quand le centre de triage a été vidé, là, on s'est redirigé vers des endroits où est-ce qu'on voyait qu'il y avait encore du gaz qui était lancé, donc des gens fort probablement indisposés. À ce moment-là, on a entendu dans le Cibi qu'il y avait quelqu'un qui avait été blessé gravement à l'œil puis qui était retiré, là, dans un endroit sécuritaire, là, qui était dans le fond... d'entrer dans un salon funéraire, ironiquement. Donc, on a essayé de se diriger dans cette direction-là. Il y avait une ligne franche d'anti-émeutres qui sécurisait le périmètre. Donc, on s'est avancé vers eux, les malvés. On a décliné nos noms complets, nos professions. On leur a expliqué qu'il y avait quelqu'un à s'en mettre derrière eux qui requerait des soins et qu'on voulait lui porter assistance. On les a vus parler entre eux. Il y en a un qui nous a dit « Non, non, il n'y a plus de blessé, là. Il a été évacué. » Donc, on a dit « OK, on va vérifier l'information. » On a communiqué dans la radio avec les gens qui étaient sur place et qui nous parlaient. « Non, 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 il est encore là, le blessé. On a vraiment besoin que vous veniez. » Donc, on a recommuniqué cette information-là avec les gens de l'anti-émeutre. On a dit « Écoutez, je ne sais pas d'où vient votre information, mais nous, on est quelqu'un sur place avec le blessé et ils nous disent qu'ils ont besoin d'aide. » Ils se sont mis à se consulter entre eux et d'un bloc, ils se sont avancés vers nous en tapant sur leur bouclier et en nous criant, en nous dégagant. Je revois cette image-là. C'est une de celles qui m'a le plus marquée de Vito. On ne veut pas nécessairement une profession facile, les infirmiers, mais on peut toujours compter sur la bonne volonté des gens pour nous venir en aide, puis la solidarité les uns avec les autres. Moi, personnellement, c'est ce qui me permet de passer à travers les moments les plus difficiles dans ma profession. De faire face à autant d'indifférences, de violences. J'ai trouvé ça profondément dérangeant. Ça a modifié ma perception de l'humanité. Vraiment. Donc, on a été obligé de faire le tour. On a encore perdu de précieuses minutes pour finalement arriver à aider ce blessé-là qui était blessé très gravement à un œil. Encore une fois, les gens qui étaient dans le salon funéraire, la population locale de Victoriaville, en tout cas, une partie, nous criaient des insultes, nous disaient de partir. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette... Hostilité? Oui. De la part des... Parce qu'on s'entend, bon, souvent, les gens déchirent, justement, ils sont connus pour leur générosité, leur... Oui, bien oui, et Victoriaville, c'est une belle municipalité. Je veux dire, il y a plein de belles choses qui se font en Victoriaville. Pourquoi cette attitude? Je ne sais pas si c'est une question personnelle. Est-ce qu'on peut répondre? Bien, en même temps, je pense, puis c'est peut-être un peu aussi ce que beaucoup de gens ont vécu à travers le conflit étudiant. Je pense que si tout ce qu'on fait, c'est lire le journal de Montréal, le point de vue qu'on a sur la situation est très limité, puis il y a plein de préjugés aussi. Je pense que les médias, en général, pendant le conflit étudiant, ont fait beaucoup pour entretenir un climat de peur, pour faire en sorte que les gens vraiment se fassent une image typique. que les étudiants sont violents, les étudiants veulent vous enlever votre argent, veulent abuser de vous. Il y a plein de préjugés comme ça qui étaient colportés. Je pense qu'ils ont attisé, dans le fond, la peur que les gens... Je veux dire, que les gens aient peur, c'est une chose, c'est sûr. Le changement, la contestation, ça peut faire peur. C'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de s'arrêter à ça, puis de l'encourager. Je pense que la meilleure chose pour rompre, justement, ces patterns-là, c'est le dialogue. Mais ce n'est pas ça qui a été encouragé dans les médias de masse pendant le conflit étudiant. Donc, moi, je n'en veux pas aux personnes qui avaient peur, dans le fond. Puis, j'en veux beaucoup plus aux médias qui ont plus ou moins bien fait leur travail, à mon avis, en ne présentant systématiquement qu'une vision des choses, puis en faisant des codes d'écoute sur le dos de la peur que les gens ressentaient par rapport à perdre leurs acquis, puis par rapport à une situation qui était complexe puis qui était difficile à comprendre. On ne se le cachera pas. La vérité est dans les nuances. C'est mon hypothèse. Alors, celui qui était blessé, j'imagine qu'il a finalement perdu un oeil. Bien, je ne peux pas identifier formellement. Ah, bien, c'est moi qui ai dit. Je n'ai rien dit. OK, je n'ai rien dit. Alors, le blessé, grave, finalement. Quand vous êtes arrivé, il est encore là? Oui, il est encore là. Il n'y avait pas d'ambulance qui l'a passé. Puis là, on ne s'expliquait pas. Les gens nous disaient que ça fait 12 minutes qu'on attend l'ambulance. On est dans une zone qui est complètement sécurisée. On est dans un salon funéraire. Il n'y a absolument rien entre les ambulances et cette personne-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bien, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas assez qui était prévu. Parce que ça n'a pas de bon sens que cette personne-là, qui était dans un lieu où c'était facile pour l'ambulance de vivre, où il n'y avait aucun enjeu pour eux, elle a dû attendre tout ce temps-là. À ce moment-là, il y avait un pincement. Les soins qui pouvaient être faits étaient faits. Il y avait des gens qui étaient avec lui. On est reparti porter soin à d'autres personnes à ce moment-là. Oulà! Post-victo. Post-victo. Bien, ça a été très difficile d'évacuer les lieux. Quand on a vu que le gros déjeun était parti, puis qu'on voulait partir, il y avait encore du gaz partout, l'ontémeur déployait partout. C'était vraiment difficile de quitter les lieux. Finalement, on a fini par quitter. Puis là, il fallait qu'on trouve une place pour se charger. On était tellement plein de gaz. Puis c'était infernal. On est allé dans un petit restaurant pour essayer de se ressaisir les esprits, de se mettre au sec, puis de changer nos vêtements qui étaient complètement souillés. Puis là, personne n'était capable de rien dire. On était tout le monde complètement en état de choc. Moi, j'ai pensé appeler ma famille. Là, je me disais, « Allez-y, il doit voir des images à la télé, il doit se demander si je suis vivante. » Quand je l'ai appelé ma mère, elle pleurait, elle criait, elle faisait tous les temps. Elle avait vraiment, vraiment eu peur que je reste à envoyer les images à la télé. Puis ça n'en venait pas. Donc on est revenu, on s'est disparaîné. Il y en a qui sont retournés à Québec, il y en a qui sont retournés à Montréal. Dans les heures qui ont suivi, c'est sûr que tout le monde a réagi différemment. Moi, personnellement, j'étais vraiment en état de stress post-traumatique important. Je n'étais pas capable de dormir. Je n'étais pas capable de manger. J'étais prostrée chez nous. La seule chose que j'étais capable de faire, puis c'était comme la pire affaire à faire, mais c'était de regarder sur Internet les choses qui avaient été diffusées à la télé. Puis là, je regardais ça, puis je n'en revenais pas. Je me disais, « Mais mon Dieu, on n'était pas au même place. On n'était pas au même endroit. Pourquoi tout ce qu'on montre, c'est les images du Pachini, alors qu'il y a tellement de gens qui ont été blessés, il y a tellement d'abus qui ont été commis. » J'avais vraiment beaucoup de difficultés à m'expliquer ça. Puis on restait en communication, les hommes, avec les autres via Internet. Puis là, il y a une conférence de presse qui s'est organisée pour justement essayer de rectifier le cire un peu, puis dire, « Arrêtons-nous, puis questionnons-nous, puis rassemblons l'information, pas juste un point de vue, puis essayons de comprendre ce qui s'est passé. » C'est grave, là. C'est des émeutes comme ça, des moments comme ça au Québec. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, puis espérons qu'il n'y en aura plus jamais. Essayons de comprendre ce qui s'est passé pour justement faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc ça, ça a donné un petit peu de sens à la détresse qu'on vivait tous, d'essayer de coucher par écrit nos témoignages, de construire une déclaration qu'on ferait, de se regrouper avec d'autres gens qui étaient présents, qui avaient aussi vécu ce qu'on avait vécu, puis de faire un geste concret pour essayer de rétablir un peu les faits, puis d'ouvrir la porte au dialogue. Parce que là, après Victoriaville aussi, on ne se le cachera pas, c'était encore plus polarisé que ça ne l'avait jamais été. On disait qu'il faut que ça arrête, cette folie-là. Il faut que les gens commencent à se parler les uns les autres. Il faut s'ouvrir au point de vue des autres. Il faut se parler, il faut le faire ouvertement. Donc, on a pris part à la conférence de presse. Puis, la conférence de presse, je crois que tu étais présente. Ça a aussi été en soi une épreuve. Oui, tout à fait. Comme infirmière, nous, c'est sûr, puis ce n'est pas juste comme infirmière, les médics qu'on avait rencontrés aussi, on travaillait au texte, puis on était inclus dans le processus. Mais il y avait toute la notion de confidentialité, il fallait faire attention à ce qu'on disait. Mais de faire face à l'hostilité des journalistes, encore une fois, tu sais, on n'était pas habitués, on était habitués à avoir droit à une certaine sympathie du public. Puis là, de se retrouver comme mise au banc des accusés, puis ça a été difficile aussi. Puis on savait aussi que c'était un enjeu, que c'était notre crédibilité professionnelle. En même temps, nous, on se disait, bien, justement, essayons de l'utiliser pour au moins semer le doute dans l'esprit des gens. Mais suite à ça, on était nombreux à recevoir des courriels haineux de gens qui disaient qu'on déformait l'image de la profession, puis qu'on n'aurait jamais dû être là, que les gens qui avaient été blessés ils méritaient ce qui leur était arrivé. Puis ça a été très décevant aussi de constater que ça n'a pas donné grand-chose, que le gouvernement n'a pas bougé, que la Sûreté du Québec n'a pas accepté publiquement de questionner leur méthode, que les services d'urgence aussi, on ne les a pas entendus là-dedans, les ambulanciers, ils n'ont pas expliqué pourquoi ça avait été long avant qu'ils viennent en aide aux gens. C'est comme si ça... On n'avait pas pu vraiment boucler la boucle. Mais bon, je pense que c'était quand même important que ça se fasse. Ne serait-ce que pour tous les gens qui ont vécu des événements traumatisés à Victoriaville, puis qui n'ont pas eu l'opportunité de faire entendre ce qu'ils ont vécu. Bien oui, j'allais te demander si c'était à refaire, sachant tout ça, est-ce que tu y serais allée quand même à Victoriaville? Définitivement. Sans aucun doute. Je serais arrivée mieux préparée. Ça, c'est la grosse différence. Est-ce que tu as ajouté quelque chose, Sophie? Merci de faire ce que vous faites. C'est vraiment important. Merci. Merci. Merci.